Bonjour et bienvenue dans les recettes de grammaire de Marine Aujourd'hui, la recette du passé composé avec l'auxiliaire être En général, au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir On utilise l'auxiliaire être dans deux situations Regardons tout de suite notre recette pour savoir quand utiliser l'auxiliaire être On utilise être avec 14 verbes Ou 16 verbes si on prend les verbes de la famille devenir Voici une astuce pour vous rappeler des verbes qui utilisent être Chaque lettre correspond à un verbe D comme devenir, participe passé, devenu R, revenir, revenu M, monter, monter R, rentrer, rentrer S, sortir, sorti V, venir, venu A, arriver, arriver N, naître, né D, descendre, descendu E, entrer, entrer R, retourner, retourner T, tomber, tomber R, rester, rester A, aller, aller M, mourir, mort ou morte P, partir, partir Parti Quand on utilise l'auxiliaire être, on doit regarder si le sujet est masculin ou féminin, singulier ou pluriel Si le sujet est féminin, on ajoute un E Et s'il est pluriel, on ajoute un S Par exemple, il est allé à la piscine Le sujet est masculin, donc rien ne change Elle est allée à la piscine Le sujet est féminin, donc on ajoute un E à la fin du participe passé aller On utilise également être avec tous les verbes pronominaux Un verbe pronominal commence par se Se lever Ce matin, elles se sont levées à 8h Dans ce cas-là, le sujet est féminin pluriel Nous allons donc ajouter un E et un S Ils se sont levés Le sujet est masculin Même s'il y a un million de filles et seulement un garçon On mettra le verbe au masculin Donc, ils se sont levés S pour le pluriel Voilà, c'est prêt à parler Vous voyez, le français, c'est délicieux Je vous conseille d'écouter cette chanson Une reprise de Vanessa Paradis du tourbillon de la vie Avec plein de verbes pronominaux conjugués au passé composé A la semaine prochaine pour une nouvelle recette de grammaire de Marine Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Pour améliorer votre grammaire et votre prononciation Sous-titrage Société Radio-Canada